C'est inenvisageable de refaire un deuxième été sans musique, sans vieilles charrues. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, en tant qu'organisateur, se dire que c'est quelque chose qui peut arriver. Nous sommes actuellement sur le site qui accueille le festival, sur le site de Carampuil. On accueille les vieilles charrues chaque année. On a, ici, sur l'espace en bitume, c'est l'espace où il y a la Grande Seine, l'Anne-Mort. Et puis là, c'est le site qui accueille, chaque été, 70 000 personnes par jour pendant 4 jours. Là, c'est vide pour l'instant. Là, il faut vraiment qu'on ait les éléments afin de pouvoir s'organiser et ne pas mettre en risque la structure. De notre côté, quoi qu'il arrive, on organisera quelque chose. C'est notre souhait qu'on a annoncé, j'ai envie de dire, dès l'automne dernier. Il y a quelques pistes. Il n'y en a pas 50 parce que ce serait s'épuiser à faire 50 scénarios. Il vaut mieux, c'est essayer de se concentrer sur deux, trois principes. Et après, en fonction des échanges que l'on pourra avoir sur les jauges, sur le debout à scie. Et bien là, après, on pourra, je pense, dégainer assez vite sur un format, sur un schéma. Passer de 70 000 personnes par jour à de la scie, par défaut, ça paraît compliqué. Mais si on revient un peu en arrière, le seul modèle qui a été accepté en mode Covid, c'était de la scie. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on a en tête et qu'on se dit que si on veut mettre le maximum de chances de notre côté, il faut qu'on puisse apporter une solution potentielle à ce qui pourrait être la règle. Sous-titrage ST' 501